Salut tout le monde, c'est encore moi, cette fois-ci pas de tuto vidéo, pas de nail art, pas de maquillage non plus, d'ailleurs ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Non, aujourd'hui c'est encore une vidéo de top et de flop des produits que j'ai pu tester ce mois-ci. Alors je ne suis pas une grosse testeuse, je ne suis pas une grosse consommatrice de produits, mais voilà, j'en ai encore testé deux ce mois-ci, donc un bof bof et un que j'ai bien aimé. Donc on va commencer par le moins bon pour finir par les bonnes impressions. Donc le moins bon c'est un Roll-On Soigne les yeux de chez Yves Rocher. Alors c'est censé être le Cure Solution Antifatigue Roll-On Glissant. Ouais, enfin, bon après j'ai pas spécialement des problèmes de poche ou quoi sous les yeux, donc voilà, c'est juste que dans toutes les crèmes de jour que j'ai pu avoir ou presque, il y a toujours marqué éviter le contour des yeux. Je me suis dit que c'était la peau la plus fine, ça serait pas mal de l'hydrater un petit peu de temps en temps. Donc du coup, je me suis rabattue sur un Roll-On comme je n'en avais pas avant. J'ai pris le premier que j'avais disponible sous la main. Ce jour-là j'étais chez Yves Rocher, j'ai pris chez Yves Rocher. Donc c'est un petit tube comme ça, c'est 15 ml, il me semble que c'est le format normal. Et donc ça se dévie si vous avez un petit embout, voilà, avec 3 mini billes. Je pense que c'est mieux. La vendeuse m'avait conseillé de le mettre au frigo. Comment te dire que j'ai déjà du mal à penser à mettre de la crème le matin, si j'y pense, c'est parce que ça tire. Ça, si je le mets au frigo, je le mettrai jamais. Il va passer date et en plus avec le chéri que j'ai, il est foutu de mettre ça comme garniture de ses frites. Je plaisante. Et donc je ne le mets pas au frigo, je le laisse dans mon placard de pharmacie. Donc je ne sais pas, c'est peut-être ça qui a fait que ce n'est pas spécialement efficace sur moi. Ou simplement que je n'en ai pas plus besoin que ça, je ne sais pas. Donc bon après il hydrate bien, il n'y a pas de problème. J'ai remarqué, alors il est vert dans le tube. Je pense que ça marchera bien pour les personnes qui vont avoir des marques rouges sous les yeux. Parce que, si vous entendez des bruits bizarres, c'est normal. J'ai un petit chat en pension, il est en train de faire le con dans la pièce. Si vous m'entendez crier aussi, c'est parce qu'elle fait une bêtise. Hein Cléo ? Oui. Bref, donc oui, il est vert. Je pense que ça sera super pour les gens qui ont des cernes rouges. Enfin voilà, le dessous de l'oeil rouge. Parce que du coup le vert annule le rouge. Personnellement, elles sont plutôt violettes voire bleues. Ce n'est pas terrible pour moi. Par contre, j'ai remarqué, donc une fois étalées, il n'y a plus du tout de vert sur la peau. C'est quand même complètement translucide. Juste qu'il y a des espèces de mini paillettes, comme de la poudre dorée un minimum. On la voit à peine à peine. Je l'ai vraiment vu un jour parce que j'avais le reflet dans le miroir. Donc je l'ai vu, mais sinon ça ne se voit vraiment presque pas. Donc bof bof pour le prix qui coûte. Bon, il n'a pas dû me coûter très cher parce que sinon je ne l'aurais pas pris. Puis le rocher, en général, j'ai toujours super réduit dessus. Donc moyen. Et l'autre produit que j'aime bien, que j'ai fini d'ailleurs, que j'ai appressurisé du plus que j'ai pu sous la douche. C'est un gommage, un exfoliant encore. Que j'ai acheté, si je me rappelle bien, un truc genre l'alouettement ou un truc comme ça. Donc c'est un exfoliant encore de la marque No Excuse, au thé vert. Voilà. C'est tout ce qui a marqué. Il est à 6,99€. Et il y en a pour... Combien il est là-dedans ? C'est pas marqué. Non, enfin c'est un tube normal. Il doit y en avoir pour 150 ml, je pense, là-dedans. Donc un flacon encore, la tête en bas. Le fameux truc que j'aime beaucoup parce que ça descend tout seul. Un flacon qui gratouille bien. Enfin, le gommage gratouille bien. Mais sans pour autant décaper. C'est-à-dire que ça hydrate un minimum quand même. Ça laisse la peau douce. Mais ça gratte bien. Moi j'aime bien quand ça gratte bien, tant qu'à le faire, que ce soit efficace. Donc bien. Très bien. L'odeur est délicate. C'est agréable au toucher. C'est pas le genre de chose qui s'en va avec l'eau. C'est pas au sucre. Ça avait des petits morceaux dedans, mais c'est pas du sucre. Donc du coup, vous pouvez y aller. Moi j'y pense. Enfin, moi mon rituel, le gommage, c'est que je vais sous la douche. Je mouille un bon coup. Et j'attrape mon gommage. Et je frotte. Les gommages au sucre, si vous faites ça, vous perdez la moitié de l'efficacité. Parce qu'il y a la moitié de sucre qui fond contre votre peau mouillée. Donc ça gratte plus. Moi j'aime pas. Donc du coup, le seul moyen de me servir de cela, c'est de me mettre dans la douche avant d'ouvrir l'eau. De frotter avec le gommage. Et après, d'ouvrir l'eau pour me rincer. Le truc, c'est que je sais pas vous, moi j'ai pas un cumulus. Moi j'ai eu un chauffe-eau. Donc le temps que l'eau arrive à la bonne température. Je suis pas gelée mais pas loin. Et puis on passe par des ou c'est froid à des ou c'est chaud avant d'arriver à trouver la bonne température pour me rincer. Donc j'aime pas faire comme ça. Moi j'aime bien. Voilà. Au pire même, des fois, je laisse l'eau couler. Je sais, c'est mal. Mais je laisse l'eau couler une fois que j'ai trouvé le bon réglage. Je fais mon gommage vite fait. Bon après, je fais pas tout le corps. Je fais les jambes essentiellement pour éviter tout ce qui est poil à incarner, etc. Les genoux et les chevilles, on oublie pas parce que sinon quand je mets de la crème autobronzante fatalement, ça fait une zone un peu marronnasse à côté du reste qui est bien bronzée. Et si, les bras et les coudes, pareil, en été parce que j'épile les bras. Oui, j'épile les bras. Donc pour éviter qu'il y ait des petits poils tortillonnés sous la peau à ce niveau-là. Donc on gratouille avec ça. Donc bien. Pour le prix, franchement bien. J'en ai plus, je crois, de gommage comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense aller voir s'il y en a encore et en prendre un autre parfum. Parce que thé vert, c'était sympa, mais il y aura peut-être un parfum qui me tente bien. Donc voilà, les deux produits du Top et Flop de ce mois-ci. La vidéo va être beaucoup plus courte que le mois dernier. Donc on a le contour des yeux en roll-on de chez Yves Rocher. Moyen. Bon, rapport qualité-prix, je pense qu'on n'aura pas mieux. Ça hydrate bien. Maintenant, je trouve pas que ça agisse beaucoup sur les cernes ou sur les poches. Bon, après, des poches, j'en ai pas. Mais sur les cernes, non, ça agit pas du tout. Et le gommage de No Excuse Medina. Je pense que c'est là, le vêtement, ouais. Ou qui habille ou un truc comme ça. Mais un truc de fringue où il y avait un peu de cosmétique dedans. Donc le gommage. Pour 6,99, très contente. J'irai en prendre un autre. Très efficace, sans être décapant non plus. Donc voilà, je vous conseille celui-là. Si vous le croisez, vous pouvez y aller. Voilà. Donc je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada